Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel nous allons voir un ensemble de fonctions qui permettent la gestion des ordinateurs et des utilisateurs dans un environnement Active Directory. Alors premièrement on va voir la stratégie de blocage du panneau de configuration, puis la stratégie du blocage du gestionnaire de tâches, ensuite la configuration du mot de passe utilisateur, et finalement la personnalisation d'Internet Explorer. Alors pour commencer, je dois ouvrir le gestionnaire de stratégie de groupe. Pour cela je vais dans le menu démarrer, je clique sur outils d'administration, voilà il est là, gestionnaire des stratégies de groupe. Alors dans le dossier où j'ai déjà mon utilisateur, je clique avec le bouton droit et puis je crée un nouveau objet, je lui donne un nom et je clique sur OK. Moi j'en ai déjà créé un, je l'ai nommé TP4. Alors je clique sur TP4 et puis sur paramètres, et là je clique sur configuration utilisateur, puis je clique sur modifier. Ensuite je clique sur configuration utilisateur, puis sur stratégie, je clique sur modèles d'administration, je clique sur modèles d'administration, et puis panneau de configuration. voilà, je dois empêcher l'accès au panneau de configuration. je clique sur modèles d'administration, je clique sur modèles d'administration. Je reviens à mon objet TP4. Je ferme cette fenêtre. Je reviens à mon objet TP4. j'actualise ok voilà je ferme voilà alors la stratégie que je viens d'appliquer a été bien réussi maintenant je passe je passe à la deuxième stratégie celle du blocage du gestionnaire de tâches demain je clique sur modifier configuration utilisateur stratégie modèles d'administration je clique sur système je clique sur système contrôle plus alt plus supprimer et puis supprimer le gestionnaire de détache je clique dessus puis je clique sur activer puis je clique sur activer et puis ok voilà je reviens encore à mon objet j'actualise ici voilà la deuxième stratégie a bien été appliquée alors maintenant passons à la troisième stratégie pour cela nous allons cliquer sur configuration ordinateur cette fois puis sur modifier voilà on clique sur configuration ordinateur stratégie stratégie paramètres windows alors maintenant je vais cliquer sur paramètres de sécurité maintenant on clique sur stratégie de compte puis on clique sur stratégie de mode passe voilà maintenant je vais choisir voilà maintenant je vais choisir une stratégie choisir par exemple celle de la longueur minimale voilà je vais définir ce paramètre de stratégie par exemple A3 minimum ok alors je quitte voilà je vais actualiser une autre fois je vais faire un petit peu Je clique sur fermer, voici la stratégie que je viens de définir. Alors pour la dernière stratégie, celle de la personnalisation d'Internet Explorer, nous allons dans Configuration Utilisateur, en cliquant sur Modifier. Voilà, alors je passe à Configuration Utilisateur, Stratégie, Paramètres Windows. Et là je clique sur maintenant Internet Explorer. Alors ensuite, je clique sur Interface Utilisateur du Navigateur, puis sur Barre de Titres du Navigateur, je personnalise site Barre, si je fais entrer un texte. Par exemple, Internet Explorer Utp.04. Ok. C'est bon. Alors je reviens vers, je reviens ici, je fais un Actualiser. Voilà. Maintenant pour vérifier tous ces changements, je dois revenir vers ma machine Windows 7, et me connecter en tant qu'utilisateur qui existe dans le dossier TP4, dans cette unité d'organisation, pour voir tous ces changements. Maintenant je suis dans ma machine Windows 7. Je vais me connecter avec l'utilisateur sur lequel j'ai appliqué la stratégie de groupe. Alors voilà, je suis bien dans Windows 7, avec l'utilisateur sur lequel j'ai créé cette stratégie de groupe. Comme vous voyez, si je veux démarrer le gestionnaire de tasse, je ne peux pas. Il est bloqué. Aussi, panneau de configuration, il n'existe plus, il figure plus ici dans le menu démarrer. Ok. Je ne peux plus. Ok. C'est tout. Alors, même l'Internet Explorer ne marche plus. Déjà, je n'ai pas accès à Internet maintenant. Mais comme vous voyez, les stratégies sont bien appliquées. Alors, c'est tout pour ce tutoriel. Merci pour votre suivi. Merci. Merci. Merci.